Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. La fumée ne vous incomode pas trop ? Ah du tout, du tout monsieur, je m'excuse de ne pas fumer moi-même, mais pour écrire c'est incommode. Je suis à vos ordres monsieur. Ben vous ne servez pas de papier ? Pour quel usage monsieur ? Ben pour écrire mademoiselle. Ah ! J'ai oublié le papier. Ma principale en somme. On a un seul exemplaire. S'il vous plaît. Alors vous y êtes ? Bon, mon cher Edmond. Tiens ! Pardon ? C'est non de mon père. Ah oui, comment va-t-il votre père ? Mon père ? Oui. Bien bien, merci monsieur. Mon cher Edmond. Mon cher Edmond, je suis arrivé à Orléans 23h et virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un point. Oui, un point. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah ? Non, 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 non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous pensions. Ah ah. Hein ? Non, non, rien monsieur. Plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez ? Que nous ne le pensions. Ah oui, que nous pensions. J'aurais pu te téléphoner. Ah, ça le fait, hein. Mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui ? À mon associé. Bah oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah pardon. Bergeron. Bergeron. Je dois te dire que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main à la ligne confidentielle. Vous pouvez compter sur moi. Pardon ? Vous pouvez compter sur moi. Non, non, c'est pas à vous que je disais ça, c'est à... Ah non ! Oui, alors vous écrivez confidentielle. Vous écrivez, hein, confidentielle. La personne en question est peut-être encore là où tu penses. Oui. Mais sois convaincue que si Gaston obligeait Suzanne à rendre à Germaine ce que tu sais, nous aurions dans les mains tous les éléments que tu supposes. Vous croyez qu'il va comprendre ? Comment si je crois, mais j'en suis sûr. Non, je vous demande ça parce que moi j'arrive pas à... Non, mais c'est possible, non, mais c'est possible, mais lui il comprendra. Ah, vous le demandez pardon. Je vous en prie. Maître Radé m'a dit qu'il se rendrait en personne demain au château de Saint-Mêle. Un point. Mais Saint-Mêle est à 300 kilomètres, 10. 340, au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 340 kilomètres. Je n'aurai donc pas la réponse avant 48 heures. Oh, 47 heures ! Je m'as suis trompée d'une heure, j'ai mis 47. Je laisse 47. Oui, oui, vous laissez 47. Je t'enverrai la réponse aussitôt. Mais que vais-je faire jusqu'à mercredi ? Je n'en sais rien encore. Deux jours, c'est bien long et pourtant cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me dépaierait pas d'aller jusqu'à Ambroise que j'ignore. Il paraît que le château est une vraie splendeur. Seulement, voilà, faire seul ce petit voyage quand il serait si doux de le faire à deux. Alors, que faire ? Rester à Orléans et attendre la réponse de Radé ? Ah, si encore je connaissais quelqu'un ici, et quand je dis quelqu'un, mon cher Edmond, tu vois ce que je veux dire. Si j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard, mais non. Mais non, je la voudrais... Je la voudrais finir charmante, pas grande, pas trop grande, avec des yeux très beaux, et puis des cheveux roux, des taches de rousseur, des mains délicates, et puis des ongles qui ne seraient pas rouges. Mais, existe-t-elle ? Et si elle existe, si je la rencontre, crois-tu qu'elle osera, et que j'oserais, moi, lui demander 24 heures de sa vie ? Et crois-tu qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Ambroise ? Et crois-tu que pour l'en remercier, je pourrais lui offrir ce petit manteau de vison que j'ai vu tout à l'heure, dans la vidrine d'un magasin qui se trouve sur la place de la cathédrale à gauche, en remontant la rue Gambetta, le crois-tu Mont-Chevain-de-Mont ? Excusez-moi, monsieur, puis-je me permette de passer un coup au téléphone ? Mais je vous en prie, mes voisins. Allô ? Le portier, s'il vous plaît. Allô, le portier ? Euh, donnez-moi tout de suite, je vous prie, le commissaire de police. Allô ? Allô ? Allô ? C'est toi, papa ? Oh, dis-donc, figure-toi qu'il y a le patron qui m'envoie pendant 24 heures à Amboise. Ben, je peux malheureusement pas refuser, bien sûr. Alors, sois gentille, dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Non, non, je crois pas. J'ai ce qu'il faut comme manteau. Merci, papa. Au revoir. Oui, mon père est commissaire de police. Oui, alors le mien est militaire, vous savez, ça se vaut. Nous emmenions à ce petit magasin qui est à gauche. Oui, c'est la place de la cathédrale. Dans la rue Gambetta. C'est ça. On s'arrête là ? Oh, oui. Et, comme formule de politesse, vous l'embrassez ? Moi, je veux bien. Moi aussi. Merci.